bonjour à tous et bienvenue sur music classroom et bien aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel je vais répondre à une question récurrente que vous me posez ou que certains de mes étudiants m'adresse régulièrement c'est comment travailler son piano efficacement quotidiennement quand on a peu de temps alors bien évidemment si vous avez du temps vous pouvez travailler avec acharnement 2 3 4 5 heures par jour pour obtenir un résultat technique et c'est tout à fait louable mais s'il n'y a pas évidemment de méthode c'est-à-dire de procédé bien précis bien vous verrez que le résultat est bien moyen par rapport au temps investi et bien je vais vous montrer au contraire aujourd'hui comment travailler efficacement son piano à raison de 30 minutes par jour une demi heure c'est le minimum évidemment pour une pratique instrumentale et on va le faire au travers de trois étapes la première étape c'est l'échauffement pour le piano à quelque chose de mécanique quelque chose de physique et finalement un musicien c'est comme un sportif s'il n'y a pas d'entraînement ou s'il n'y pas d'échauffement et bien on peut pas résoudre certaines difficultés liées au clavier et à la technique de jeu alors évidemment je vais vous montrer donc les exercices et les petites astuces pour pratiquer effectivement ce cet échauffement deuxième étape et bien il existe une multitude de pièces qui sont à la fois musicales et qui soulèvent à chaque fois un point un problème de technique musicale que vous pouvez travailler chaque jour et la troisième étape évidemment c'est le but ultime c'est comment aborder le travail d'une pièce musicale et je vous montrerai à cet effet les erreurs à ne pas commettre celles que font la plupart donc des débutants voilà si vous suivez ces conseils vous devriez donc voir très rapidement des résultats radicaux donc dans les mois dans les semaines voire dans les jours qui suivent donc si vous êtes d'accord nous y allons tout de suite alors pour élaborer ce tutoriel nous allons nous placer donc dans des conditions normales de travail d'une demi-heure donc de piano par jour et nous commençons par la première étape qui va consister à chauffer et vos mains chauffer vos doigts et ceci est essentiel si vous voulez aborder évidemment les problèmes de la troisième étape que nous verrons tout à l'heure pour justement jouer et passer les difficultés techniques d'un morceau alors cette première étape on va consacrer donc 10 minutes c'est à dire un tiers de notre temps à chauffer et quoi de mieux pour chauffer que d'utiliser de travailler les traditionnels gammes et arpèges classiques puisque celles ci vont nous proposer deux avantages non négligeables qui sont d'abord de chauffer puisque l'effort effectivement demandé pour exécuter les gammes et les arpèges sur plusieurs octaves aller et retour donc va chauffer nos mains et nos doigts et le deuxième avantage c'est qu'en même temps vous allez travailler votre technique puisqu'on le sait donc les gammes et arpèges donc nécessite un travail de la technique au niveau des passages des doigts notamment du pouce par dessous et donc des autres doigts second troisième quatrième doigt par dessus suivant le cas alors le problème c'est comment travailler ces arpèges je vais vous donner maintenant l'astuce c'est à dire la façon la méthode pour travailler ces arpèges tout d'abord nous allons prendre les touches blanches du piano c'est à dire on va considérer que nous sommes en do majeur ça va simplifier l'exemple mais il faudra savoir que par la suite l'exercice que je vais vous donner en do majeur vous devrez le transposer évidemment dans les 12 autres tonalités et même dans les 24 autres puisque comme vous le savez il existe 12 tonalités majeures mais également 12 tonalités relatives mineurs alors comment est ce qu'on va travailler cet exercice de gamme pour commencer et bien on va les travailler les mains ensemble alors si vous êtes débutant et que vous ne pouvez pas les mettre les mains ensemble tout de suite donc ça n'est pas très grave vous allez travailler donc les mains séparées cet exercice mais pour l'exemple de ce tuto nous mettrons les mains ensemble et on va jouer ces mains ensemble donc sur la base d'un métronome un métronome de noir égal 60 il est essentiel effectivement de travailler donc ces exercices avec un métronome c'est à dire pour avancer et de garder un tempo alors nous donnerons toujours quatre pulsations avant de commencer donc ce métronome alors ce qu'on va faire déjà avec ce métronome c'est jouer déjà la gamme de do majeur aller et retour sur une octave et à la noire c'est à dire que chaque note de ma gamme ici va correspondre à une pulsation du métronome donc on donne quatre pulsations avant de partir et ça donne ceci Deuxième exercice de chauffement des doigts c'est effectivement on va le jouer cette fois ci sur deux octaves mais cette fois ci on va doubler la vitesse c'est à dire qu'on va le faire à la croche autrement dit il faudra deux croches pour chaque pulsation du métronome ce qui donne Maintenant troisième exercice on va travailler sur trois octaves mais cette fois ci au triolet c'est à dire qu'il faudra trois croches régulières en triolet pour chaque battement du métronome quatrième exercice donc cette fois ci sur quatre octaves donc du clavier et on va donc cette fois ci jouer à la double croche autrement dit il va à une salle de son falloir donc accélérer pour avoir quatre doubles croches effectivement pour une pulsation de notre métronome voilà et bien on va en faire de même avec l'arpège de do majeur vous savez l'arpège do mi sol do simplement eh bien on va commencer à deux mains donc sur une octave à la noire c'est à dire que chaque note effectivement que je vais jouer correspond à une pulsation du métronome voilà maintenant à deux octaves on va doubler la vitesse puisqu'on va le faire cette fois ci à la croche donc deux croches par battement du métronome ensuite sur trois octaves cette fois ci au triolet donc trois croches en triolet par battement du métronome et enfin donc sur quatre octaves on va cette fois ci jouer cet arpège donc à la double croche autrement dit quatre doubles croches par battement du métronome voilà donc nous consacrons à cette première étape dix minutes pour chauffer vos doigts et en même temps travailler votre technique alors avant de passer à notre deuxième étape j'aimerais faire deux remarques donc très importantes au niveau de ces exercices donc d'échauffement la première remarque c'est que vous pouvez faire ainsi une tonalité par jour aujourd'hui par exemple nous avons fait do majeur et bien le lendemain vous allez suivre le cycle des quintes et faire par exemple sol majeur alors ce cycle des quintes un des tonalités je vais vous le donner c'est do sol ré la mi si fa dièse do dièse sans oublier donc les gammes majeures en bémol c'est à dire fa majeur si bémol mi bémol et la bémol majeur vous aurez fait donc le tour des douze tonalités majeures mais n'oubliez pas aussi de faire les gammes mineures c'est à dire les relatives mineures de ces tonalités majeures elles sont également au nombre de 12 alors vous trouverez beaucoup de manuels de partitions qui vous donneront effectivement toutes les gammes majeures et mineures comme anon par exemple avec les doigtés correspondants lorsque vous avez fait le tour de toutes ces tonalités majeures et mineures c'est à dire une par jour et bien vous pourrez par exemple augmenter un peu le tempo du métronome nous étions jusqu'ici à noir égal 60 et bien par exemple vous pouvez l'augmenter dans les prochaines séances donc à 70 noir égal 70 et ainsi de suite pour augmenter votre capacité technique et votre dextérité 1 la deuxième remarque importante c'est que lorsque vous faites un exercice tel que celui ci c'est à dire les gammes et arpèges par exemple jouer toujours avec une grande musicalité ne fait pas un exercice pour faire un exercice mais profitez-en pour par exemple avoir un très beau lié dans vos gammes et arpèges ceci va vous former effectivement à l'habitude de jouer de doser d'avoir un très beau jeu et puis effectivement il faut savoir aussi que la régularité rythmique c'est à dire du métronome n'est pas la seule il y a aussi la régularité de toucher c'est à dire si vous mettez effectivement le même poids sur chaque touche que vous jouez sur chaque note de ces gammes et arpèges à ce moment là vous aurez une véritable régularité alors deuxième étape de notre tutoriel nous allons travailler cette fois ci une étude alors une étude c'est quoi c'est une petite pièce qui a un double avantage le premier avantage c'est évidemment que c'est une pièce assez musicale c'est à dire qu'elle possède toute la musique bien sûr c'est à dire les phrases et les nuances la mesure les mouvements etc pour présenter donc un intérêt musical et le deuxième avantage c'est qu'elle va nous faire travailler donc un petit point donc de technique pianistique bien précis alors évidemment nous allons consacrer à cette deuxième étape aussi dix minutes dix minutes c'est à dire un tiers encore du temps d'une demi-heure de 30 minutes que nous nous sommes donc fixés quotidiennement alors on va prendre ici pour exemple donc un extrait d'une petite étude issue des cahiers de xerny 1 ce sont plusieurs recueils donc de niveau donc très divers et puis nous allons donc travailler ce petit extrait donc sur trois mesures uniquement ce qui suffira pour vous montrer ce qu'est une étude et comment la travailler alors ici visiblement et on le voit tout de suite à la main droite et bien le l'intérêt de cette pièce évidemment de travailler donc les tierces parallèles on le voit dès l'après le premier temps ici avec la do si ré la do de cette façon alors l'intérêt de travailler les tierces parallèles qui sont une technique évidemment très répandue dans la musique classique c'est évidemment donc d'avoir les deux sons à chaque fois simultanément et surtout d'avoir le même poids sur chacun de ces sons pour avoir une régularité auditive une régularité finale alors ici on a dans ce premier temps ce qu'on appelle une broderie effectivement la do étant donc les notes réelles si ré étant une broderie donc conjointe qui va revenir à la do de cette façon voilà et on le voit dans la troisième mesure on a aussi cette série de tierces parallèles donc qu'on va avoir donc cette fois ci sous forme d'amorce comme pour commencer une gamme par exemple do mi ré fa mi sol autrement dit en plus ces tiers sont liés jouer légato donc elle nécessite un doigté évidemment et ce doigté on le voit dans la première mesure ici ça sera donc 1 3 2 4 1 3 de cette façon pour pouvoir lier justement et dans la dernière mesure ici avec ces tierces donc qui s'étendent sur trois notes nous aurons aussi 1 3 2 4 3 5 pour pouvoir évidemment jouer ce lié légato 1 voilà donc on l'a remarqué ici il y a également un phrasé donc par exemple dans la deuxième mesure nous avons donc un jeu lié avec des notes également piqué c'est à dire jouer staccato par exemple les deux trois premières notes ici de la deuxième mesure sont effectivement joué lié et donc la troisième quatrième et cinquième sont joués staccato c'est à dire piqué de cette façon pour la main gauche bien la main gauche elle se contente d'accompagner alors donc elle se contente donc de placer des accords sur les temps à chaque fois sous forme de croche demi-soupir pour la plupart du temps ou blanche on le voit ici dans la deuxième mesure donc des accords à deux sons on le voit dans les deux premiers temps la première mesure ou des accords à trois sons donc sur les deux derniers temps de cette première mesure et puis donc dans la deuxième mesure nous avons un accord ici qui en blanche à trois sons qui va se résoudre donc sur un accord piqué c'est à dire sol do mi blanche résolu ici est lié donc sur l'accord piqué sol si ré comme ça et la troisième mesure se contente de jouer des octaves sur do c'est à dire la fondamentale de notre tonalité puisqu'il n'y a rien à la clé nous sommes en do majeur donc des dos écourtés puisqu'il s'agit de croche sur chaque temps chaque chacun des quatre temps donc de la mesure quel est le mouvement vers le mouvement est allégretto allégretto on pourrait dire à peu près à 100 à la noire 1 c'est une vitesse un tempo donc général approximatif voilà on va jouer maintenant donc les mains séparées pour la travailler on va commencer bien sûr par la difficulté c'est à dire les tierces parallèles et donc on va jouer cette main droite au tempo voilà pour la main droite donc voyez j'ai appliqué effectivement les doigts t j'ai essayé effectivement d'avoir toujours les deux sons à chaque fois simultanés pour chaque tierce et surtout avoir la même pression donc le même dosage sur chacun des deux sons pour avoir une régularité une régularité donc rythmique et bien sûr sonore et bien la main gauche on va la jouer maintenant donc elle est beaucoup plus simple puisqu'elle se contente de plaquer quelques accords donc sur chaque temps donc à présent maintenant on va essayer de jouer les mains ensemble puisqu'on a travaillé les mains séparées on a travaillé donc la principale difficulté qui était ici l'étude des tierces successives des tierces parallèles donc à la main droite voilà donc vous allez consacrer une étude effectivement une petite étude à votre niveau évidemment donc par jour ce qui va vous faire donc travailler dix minutes par jour d'une technique pianistique un petit peu particulière sur une étude ici les tierces par exemple avec quand même une petite pièce assez musicale et on aborde à présent la troisième étape de notre tutoriel évidemment la troisième étape c'est la plus importante c'est le but essentiel c'est à dire comment travailler votre pièce hebdomadaire c'est à dire une pièce que vous travaillez chaque jour donc par semaine et bien nous avons toujours ici dix minutes donc pour la travailler c'est à dire le dernier tiers du temps des 30 minutes que nous nous sommes donc fixés par jour donc quotidiennement et bien ces dix minutes il va falloir les mettre à profit et pour les mettre à profit on va travailler de façon la plus efficace possible alors ici vous le voyez donc on a choisi pour exemple ici une petite étude donc de gzerny un qui n'est pas très longue huit mesures donc tout à fait possible de la travailler en dix minutes alors il ya deux cas lorsque vous découvrez la partition si vous n'avez jamais vu alors là je vous conseille effectivement de vous reporter un de nos tutos que nous avons fait donc sur la chaîne music classroom pour pouvoir déchiffrer toutes vos partitions donc d'abord par l'analyse etc et un deuxième cas où vous avez déjà commencé un petit peu à travailler donc cette partition que vous la connaissez un petit peu et que vous essayez maintenant de la mettre à profit et d'avoir un travail efficace qui vous permettent de progresser assez rapidement et on va rester donc dans ce second cas alors évidemment la première des choses sur cette partition vous allez en faire une petite analyse sommaire mais rapide un premier coup d'oeil comme ça on voit déjà qu'on a huit mesures avec la tonalité il ya un si bémol à la clé un seul bémol on peut en fa majeur ou en ré mineur la relative alors fa majeur ou ré mineur et bien on va voir tout de suite la fin termine sur un ré on le voit ici en clé de fa à la main gauche donc on va être probablement ici dans la relative mineur ré mineur alors il faut savoir qu'en ré mineur il ya un bémol à la clé mais il ya aussi le septième degré de ré c'est à dire do qui est dièse évidemment puisque c'est la note sensible qui est toujours à un demi ton donc de la tonique le ré donc on est bien en ré mineur puisque dès la première mesure à la main gauche nous avons déjà un do dièse donc nous sommes bien en ré mineur ça me confirme cette tonalité et puis on est à 3 8 3 8 c'est une mesure à trois temps ça veut dire trois croches par mesure régulièrement donc donc c'est bien une mesure à trois temps quant au mouvement et dont le voit au dessus de la première mesure il est allégro allégro c'est quand même un mouvement donc assez rapide voilà je fais un petit tour aussi des nuages et un crescendo ici à la cinquième mesure qui commence jusqu'à la septième mesure jusqu'au fortissimo ici donc voyez je fais un tour une analyse au premier coup d'oeil comme ça qui va me permettre de faire une synthèse évidemment un petit peu de ce que contient ce petit morceau alors maintenant voilà la première chose à faire c'est évidemment de travailler les mains séparées parce que on peut pas évidemment tout de suite à moins d'être un pianiste donc chevronné mettre les mains ensemble en déchiffrage comme ça si vous êtes débutant vous devez travailler donc les mains séparées parce que comment voulez vous jouer les mains ensemble si évidemment les mains séparées vous ne pouvez pas le faire donc du début à la fin donc sans interruption en rythme avec les bons doigtés etc donc on va travailler les mains séparées mais également on va travailler de façon plus lente on va pas tout de suite mettre un tempo allégro donc pour le travailler et on le voit ici visiblement donc c'est la main droite qui pose un peu plus de problèmes puisqu'elle est plus fournie que la main gauche qui elle accompagne visiblement donc le thème est à la main droite et on va le travailler plus lentement et on commence donc à travailler la main droite donc on va la jouer un ces huit mesures de a à z voilà pour la main droite et bien évidemment j'ai vu effectivement qu'il y avait déjà une petite difficulté en le jouant c'est la mesure 5 et particulièrement la mesure 6 ici qui pose un petit problème parce que là effectivement le motif change on a un motif de d'arpèges cette fois ci un arpèges brisé qui peut poser des problèmes notamment au niveau des doigtés parce qu'il va sans dire qu'évidemment si vous voulez jouer le petit morceau ici les mains séparées il faut déjà mettre les bons doigtés donc on fera attention à cette mesure 6 1 lorsque on travaillera les mains ensemble notamment alors voilà donc maintenant on va s'occuper de la main gauche possède à chaque fois un rythme noir croche vous voyez le lié donc la noire est lié à la croche donc avec des accords à deux sons comme ça mais la croche est piqué un petit peu à chaque fois donc et puis dans la deuxième système le deuxième système ici on a des accords qui sont obtenus en noir pointé c'est à dire qu'ils font toute la mesure donc ça pose beaucoup moins de problèmes alors on va jouer cette main gauche voilà donc elle est beaucoup moins difficile à réaliser que la main droite puisqu'elle n'est que l'accompagnement de ce thème de main droite voilà donc on a vu ici la main gauche pose pas particulièrement de problèmes alors on va essayer maintenant de jouer donc les mains ensemble lentement un pour voir si ça peut passer effectivement s'il n'y a pas de problèmes particuliers ah voilà là il y a eu un problème effectivement et ça je l'avais donc soupçonné effectivement sur la mesure 6 entre l'enchaînement effectivement de la mesure 5 et 6 il y a vraiment un souci alors au lieu de rejouer la pièce du début qui serait une erreur évidemment et bien je vais m'attacher à travailler effectivement cette mesure 6 mais pas seulement la mesure mais surtout l'enchaînement de la mesure 5 6 et 7 parce que évidemment c'est l'enchaînement qui peut poser également des problèmes alors je vais commencer à travailler simplement en boucle la mesure 5 6 7 de la main droite uniquement et on va faire comme ça et je refais la boucle pour que ça passe un petit peu plus vite cette fois ci voilà donc là j'ai travaillé en boucle il faut les travailler autant de fois qu'il est possible pour obtenir effectivement un résultat parfait lié et sans interruption et bien la main gauche elle ne pose pas de problème on le voit ici et bien je vais pas rejouer du début je vais effectivement maintenant retravailler donc ces trois mesures avec les enchaînements et particulièrement la mesure 6 qui pose un petit problème de doigté pour pouvoir effectivement résoudre ce problème et mettre à profit mon travail alors ça ne sert à rien de reprendre au début et de repasser toujours évidemment sur la même mesure avec la même erreur là vous n'avancez pas vous ne progressez pas donc et bien ces cinq minutes qui vont rester je vais travailler effectivement cette mesure en boucle ou donc ces trois mesures avec les transitions puisque les transitions sont essentielles pour avancer voilà il ya eu encore des petites erreurs vous avez vu donc je vais encore le retravailler une fois voilà là ça s'est passé un peu mieux donc pour être sûr je vais le refaire encore une fois voilà cette fois ci j'ai réussi effectivement à enchaîner donc ces trois mesures et particulièrement les doigtés de la mesure 6 correctement pour pouvoir effectivement maintenant jouer les mains ensemble puisque j'ai résolu un problème normalement ça devrait passer si c'est nécessaire continuer à travailler cette mesure 6 avec ces transitions qui précèdent et qui suivent donc en boucle alors à présent donc on va jouer cette petite pièce donc les mains ensemble avec un tempo un peu plus modéré que l'allégro qui est demandé donc initialement pourquoi simplement pour être sûr que je puisse la jouer donc de a à z c'est à dire de la mesure 1 à la mesure 8 ici sans erreur avec un tempo régulier bien sûr avec le doigté 1 alors donc lorsque vous avez joué donc le morceau les mains ensemble à un tempo plus réduit on peut à présent monter donc au tempo demandé c'est à dire allégro donc un peu plus rapide avec un peu plus d'aisance et de musicalité voilà si vous suivez à la lettre la méthode et les conseils que je viens vous de vous donner donc dans ce tutoriel vous allez changer radicalement votre façon de travailler et concentrer en un temps très réduit donc une façon efficace donc de travailler et d'obtenir des résultats dans les jours les semaines ou les mois qui suivent cette méthode est classique mais elle a fait ses preuves et croyez moi elle est très efficace vous avez des suggestions des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo je participerai au débat avec plaisir si vous recherchez des méthodes de piano débutant ou de théorie musicale donc avec toutes ces bases vous trouverez donc les liens dans la description de la vidéo voilà si vous aimez nos tutoriels et notre chaîne n'hésitez pas à nous soutenir mettez nous un petit pouce et surtout abonnez vous en activant la petite cloche pour être notifié de toutes les nouveautés donc de tutoriel hebdomadaire voilà quant à moi je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre présence et je vous dis à très vite salut au revoir